... Bonjour tout le monde. D'abord, merci à l'équipe du Musée Chapoutouane de nous avoir reçus aujourd'hui pour qu'on puisse venir vous présenter des projets qui nous tiennent à cœur. Donc, je me présente, Claudel Babineau. Je travaille à l'Institut de développement durable des Premières Nations Québec-Labrador. Et puis aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Nathalie... Nathalie Fontaine-O'Connell. Nathalie Fontaine-O'Connell, qui va également parler d'un projet d'éco-centre qui se passe ici à Ouachat. Donc, en fait, pour débuter, on peut... Je vais vous parler un petit peu de l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador. On est qui? On est situé à Wendake, pas loin de la Ville de Québec. Puis, on est sous une commission qui découle de la PNQL. On est la commission, en fait, de développement durable. Et puis, on a plusieurs projets, on fait plusieurs choses. On sert comme... On donne des conseils techniques auprès des chefs de la PNQL. On fait beaucoup d'activités de représentation. On travaille sur des différentes tables d'assemblées, de tables de représentation. Ensuite, on organise des événements, des événements sur les matières résiduelles, les événements sur les ententes, entre répercussions et avantages. Ensuite, on organise aussi plusieurs ateliers de travail et de la formation. Et finalement, on sert également de service conseil à toutes les communautés qui... Les Premières Nations, en fait, au Québec. On peut... On a plusieurs secteurs d'activité. On travaille en biodiversité, en air protégé, en espèces en péril. On a une équipe qui travaille sur les changements climatiques. On a également une équipe, une grosse équipe, qui travaille dans les matières résiduelles, c'est-à-dire les déchets et tout ça. Ensuite, on a une équipe en consultation et accommodement, planification stratégique, communautaire et territoriale. Et finalement, on a également une équipe qui travaille dans les mines et restauration de sites. C'est l'équipe dans laquelle, moi, je participe. On peut changer. L'année passée, vous l'a un an, j'étais venue ici au musée pour présenter un projet de restauration de sites abandonnés. Puis, le but de la visite aujourd'hui, en fait, de vous parler où est-ce qu'on en est dans ce projet-là. Donc, c'est un projet qui se divisait en trois grandes étapes. Dans la première phase, c'était une phase d'inventaire cartographique de tous les sites abandonnés qui existaient sur l'Unité de Sudan, sur les territoires traditionnels inus. Ensuite, la deuxième phase, c'était une phase de caractérisation environnementale des sites abandonnés, c'est-à-dire d'aller voir sur les sites qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait comme débris, est-ce que ça avait l'air contaminé pour faire l'inventaire de ces sites-là. Et la troisième phase, c'est la phase de restauration des sites abandonnés et également de formation. Donc, l'année passée, on a invité toute la communauté à venir nous partager les sites qui avaient déjà vu sur le territoire, des sites qui étaient abandonnés, donc des anciens sites de foresterie, d'écampements abandonnés, des sites d'exploration minière qui auraient été abandonnés, des dépôts illicites de déchets, de ferrailles. Et puis, on a répertorié tous ces sites-là. Et puis, ça nous a permis de faire un inventaire et d'avoir près de 70 sites qui avaient été éventoriés l'année passée. Et on est maintenant rendus, par la suite, l'été passé, on est allés à la deuxième étape. Ici, vous avez un exemple du lac Vital. C'est une ancienne pourvoirie. Il y a plusieurs réservoirs dans lesquels il y avait encore de l'huile, il y avait une génératrice. Donc, ça donne une idée d'un site comme on cherchait, c'est-à-dire des sites abandonnés qui peuvent causer, qui peuvent avoir des risques pour l'environnement. Ensuite, c'est un site qui se situe plus au nord. Vous avez vraiment une centaine de barils abandonnés. Ici, on voit un petit peu. Puis, vous voyez, la végétation a repoussé sur les sites. Donc, c'est un site qui a fait plus de 60, plusieurs, plusieurs dizaines d'années. Donc, ça a repoussé. Donc, ce qu'on veut, c'est éventuellement pouvoir leur restaurer ce site-là. Ensuite, un autre site, vous avez des bidons d'hydrocarbures, probablement de jet fuel qui ont été laissés là. Il y a eu le feu, clairement, qui a passé par là. Il y a des bidons qui ont explosé. Donc, il y a des hydrocarbures sur le sol. Donc, ça, c'est un autre exemple de site. Station Horway. En fait, à la station Horway, il y a des bâtiments qui sont encore en service, mais il y en a qui sont abandonnés. Donc, on veut voir qu'est-ce qui est possible de faire avec ces bâtiments-là. Est-ce qu'ils devraient rester là? Est-ce qu'ils devraient être démolis? Qu'est-ce que les gens en pensent? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Ici, vous avez un autre site où il y a beaucoup de ferraille. Vous voyez, il y a des vieux véhicules qui ont été abandonnés, une fois plus des drômes, des réservoirs d'huile. Donc, ça, c'est un autre site qu'on nous a pointé l'année passée et qu'on est allé visiter. Le Bel, ici, qui est un ancien site probablement de peut-être de la défense nationale ou de communication, parce que c'est sur une montagne super élevée. Donc, là, il y a encore des déchets qui sont sur place qu'on aimerait retirer. L'ancienne piste d'atterrissage de Waco. La piste est encore là, mais il y a des vieux bidons qui sont encore sur place. Donc, ça, c'est un des sites également pour lesquels ça serait important de retirer ces bidons-là pour qu'on puisse remettre le site à son état initial, du moins pour les drômes qui traînent encore sur place. Là, ici, vous avez un autre site qu'on a déjà parlé. Donc, on peut switcher au prochain. Ici, c'est d'autres exemples de sites de dépôts illicites que les gens ont laissés, que ce soit les gens, mais je dis souvent, c'est les compagnies qui ont laissé ça là. Donc, un autre exemple de site. Et là, ici, trois autres exemples de sites. Vous avez des autos, vous avez, bon, des déchets, de la ferraille, des bidons. Donc, tout ça, qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça? On veut pouvoir bien comprendre l'historique un peu des sites pour pouvoir choisir lesquels sites seraient le plus important de restaurer d'un point de vue environnemental, mais d'un point de vue aussi social, qu'est-ce que les gens en pensent. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de faire présentement, de présenter les résultats pour avoir les commentaires des gens qui seraient intéressés à partager leur connaissance du territoire. Ensuite, on va monter avec ça un plan d'action qui va nous permettre de savoir comment est-ce qu'on restaure les sites, combien est-ce que ça peut coûter, comment est-ce qu'on va sortir les barils de là, est-ce que c'est contaminé, donc tout ça. Et on va également faire un portail cartographique pour que chacun puisse voir qu'est-ce qui a été fait. Donc, il y aurait une carte avec les différents sites, puis quand on clique sur un point, un point qui a été inventorié, on puisse savoir qu'est-ce qui a été fait, les photos qui ont été prises, la fiche qui a été faite. Donc, pour que tout le monde puisse avoir l'information puis dire « Ah, je le connais ce site-là » ou « Moi, j'en connais un autre à côté » pour qu'on puisse continuer à compliquer de l'information. Et bien, c'est certain que le but ultime de tout ça, c'est de pouvoir restaurer les sites majeurs qui présentent des risques pour l'environnement. Oui, comme je l'ai dit tantôt, moi, c'est Nathalie Fontaine-Oconnel et puis je travaille comme chargée de projet en gestion des matières résiduelles à l'IDDPNQL que Claudel, elle, elle a expliqué un peu « C'était quoi l'IDDPNQL tantôt? » Et puis, dans le fond, moi, j'ai été mandatée. Bien, l'IDDPNQL a été mandatée par ITUM pour faire une analyse un peu de comment ça se passe la gestion des matières résiduelles dans la communauté en ce moment puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Donc, un peu, on peut skipper ça, mais ça, c'est les choses dont je vais parler, là. Donc, comme on sait, tout le monde à Ouachat puis à Maliothénam, c'est le conseil de bande qui s'occupe avec une flotte de neuf camions réels, neuf camions de ramasser toutes les vidanges et le recyclage et dans la communauté, mais aussi dans la MRC à l'entour, à Sept-Îles, Lac-Dègle, etc., Port-Cartier. Puis, il y a une collecte de gros rebuts deux semaines, je crois, dans un mois, deux semaines dans chaque communauté à chaque année. Donc, ça, c'est moi assis dans un conteneur ici, derrière le garage municipal à Ouachat, parce qu'il y a aussi cet aspect-là qui fait partie de la gestion des matières résiduelles. Ici, c'est les deux conteneurs au garage municipal. Donc, ça, c'est une petite photo. On ne voit pas très clairement, mais je peux vous dire, c'est à peu près les matières typiques qu'on retrouve dedans. Il y a une porte, ça, c'est des CRD. Il y a un barbecue tout écrasé. Donc, c'est du carton aussi puis des résidus verts. On peut passer au prochain. C'est, dans le fond, c'est ces conteneurs-là sur lesquels on a focussé pour savoir comment on pourrait mieux gérer ça. Dans le fond, une des... parmi les raisons pour lesquelles il fallait trouver une solution ou on voulait trouver une solution pour ces conteneurs-là. C'est comme... comme c'est écrit, ça coûte cher à enfouir, des matériaux tout mélangés comme ça. Puis, il y a une grande partie des matières là-dedans qui pourraient être valorisées. Et puis aussi, ça ne suffit pas pour traiter toutes les sortes de matières. Par exemple, les matières dangereuses, les résidus domestiques dangereux qu'on peut trouver comme des huiles, des peintures, tous les produits nettoyants de la maison, etc. Ça, c'est... Si on les met dans le site d'enfouissement, dans le fond, ça fait mal à l'environnement. Donc, comme on voit, qu'est-ce que c'est des matières résiduelles? Ça peut être des résidus domestiques dangereux, comme j'ai dit tantôt. Donc, on a du WD40, du pledge, de la peinture, des huiles, des ampoules fluocompactes, toutes sortes de choses qu'on retrouve quand même régulièrement dans nos maisons, des batteries, des choses comme ça, puis qu'on utilise fréquemment, dans le fond. Il y a tous les produits qui viennent de la construction, de la rénovation, puis de la démolition, comme le bois, le jeeprock, du béton craqué, ou des choses comme ça qu'on peut retrouver aussi dans les matières résiduelles. Il y a les produits issus des industries, de la technologie, des informations puis de la communication, comme les ordis, les ordinateurs, les téléphones cellulaires, les imprimantes, tous ces objets-là qui, dans le fond, si on les enfouit, ça peut être… il y a des métaux là-dedans, des métaux lourds qui peuvent être dangereux pour l'environnement. Puis, en plus, si on les récupère, on peut s'en servir pour fabriquer des nouveaux ordis, des nouveaux téléphones au lieu de les jeter. Puis, dans d'autres matières, bien, on voit évidemment du métal, comme je disais tantôt, qui peut être revendu et ramener des revenus au lieu de coûter à la communauté. Puis, c'est ça, des résidus verts, des sofas, des meubles, etc., ça peut être réutilisé si c'est encore bon ou décortiqué puis servi comme pour du bois, etc. Donc, une des choses qu'on prépare, on prépare ce projet-là d'éco-centre pour l'année prochaine, mais entre-temps, il y a des ressources qui existent déjà, puis tu peux parler à la prochaine. Donc, par exemple, il y a l'éco-centre de Sept-Îles qui est à cinq minutes de voiture au nord du boulevard Montagnet puis qui peut être une ressource pour aller porter ces matières résiduelles-là entre-temps. Puis, c'est l'éco-centre de Sept-Îles. Puis, plus proche de Maliothénam, c'est l'aire de réception des matières résiduelles qui est amoisie, qui est à huit minutes environ de Maliothénam, puis qui peut accueillir toutes les matières qu'on parlait de tantôt. Et puis, c'est ça, dans le fond. Merci. T'inache, comité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501